Je pense vraiment qu'elle ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle dit parce qu'une fois de plus je pense qu'elle est un peu limitée intellectuellement Non, ton fils n'est qu'une merde Coucou, c'est encore moi, j'étais déjà là samedi dernier le jour de Noël, je suis là aujourd'hui pour le nouvel an Ne suis-je donc pas extraordinaire, je le prouve une fois de plus je pourrais très bien être avec ma famille en train de profiter de ma fille de 5 mois mais non, je suis là en train de te faire une vidéo Ce qui fait de moi un père totalement indigne C'est pourquoi je t'invite à liker cette vidéo mon chaton s'il te plaît, un petit peu de soutien, à la commenter aussi Non parce que là, ces deux dernières semaines c'est un désastre Là je le dis tout de suite, les stats, un désastre Laisse donc un commentaire si tu n'as rien à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je m'en fous Les stats, les stats, les stats Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à activer cette petite cloche de merde Si tu désires me soutenir, c'est en description et si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description Je précise une fois de plus que si tu entends quelques couinements en bruit de fond C'est la petite Je n'ai pas eu le choix que de retourner en sa présence Ça risque de couiner à nouveau Et aujourd'hui, retour aux sources Nous allons donc analyser une petite séquence de 5 minutes provenant de la chaîne YouTube de TPMP Intitulée Mon fils reste quelqu'un de bien affirme la mère de Jonathan Daval Alors, je ne vais pas te mentir, je ne savais absolument pas qui était Jonathan Daval Non, je ne suis absolument pas les actualités Je ne regarde absolument jamais le JT Et donc, ce type, eh bien, a tout simplement buté sa femme Voilà Bon, en même temps, est-ce que c'est si grave que ça ? Non, parce qu'il est vrai que, mesdames, des fois, vous parlez un petit peu trop Donc, quand on vous demande de fermer vos gueules Vaut mieux obtempérer Ça éviterait ce genre de petit dérapage Je rigole C'est de l'humour Attention Non, ici, hein Tu sais qu'il ne faut pas commencer à s'offusquer pour rien Sinon, tu dégages Et donc, avant de découvrir la séquence J'aimerais juste revenir sur le titre qui est tout de même Mon fils reste quelqu'un de bien Elle est géniale, la mère La séquence, tu vas voir, est lourde Découvrons ce qu'elle a à nous dire Jonathan restera mon fils Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui ? Ben, ça va très bien On a retrouvé un peu, pour se parler, un peu notre complicité Vous le voyez régulièrement ? Oui, on le voit régulièrement, tous les 15 jours Pour vous, j'ai l'impression que vous dites que Jonathan, c'est quelqu'un de bien Ça reste votre fils ? Ben, mon fils était quelqu'un de bien, avant Il a fait... Il est souvent avant la connerie Voilà Et il redevient quelqu'un de bien Bon, il est enfermé, il est en prison Mais il reste toujours quelqu'un de bien Rien ne dit qu'il pourrait refaire ça un jour Rien qu'avec le début, on sait la tournure que ça va prendre Et ça sent pas bon Là, on sait d'avance qu'on a une championne Et surtout avant de continuer Je suis sûr que ça fera très, mais alors très plaisir à la famille de la victime De savoir qu'elle a récupéré une très bonne relation avec son fils Et que celui-ci est bien sûr une bonne personne Alors oui, il l'a tué en lui cognant la tête deux fois de suite contre le mur Puis après quelques coups de poing L'a étranglé jusqu'à ce que Mort s'en suive Et a essayé de mettre le feu à son corps le lendemain Et accessoirement à participer aux recherches Lorsqu'il a fait croire qu'elle était disparue Mais bon, est-ce que ça fait de lui pour autant une mauvaise personne ? Je pose la question Vous comprenez que ça puisse choquer d'entendre ça ? Ben moi je parle avec le cœur d'une maman Donc moi je trouve pas choquant Moi pour moi, un fils, les enfants restent des enfants On peut pas... Pas parce qu'il est passé meurtrier Qu'il faut plus aimer son enfant On peut pas le laisser tomber non plus Faut être présent Moi j'ai besoin de lui comme lui il a besoin de moi Alors déjà pour commencer avec le Ben je parle avec le cœur d'une maman Oui, mais en fait le problème c'est que ça, d'accord Mais ça doit rester entre vous C'est-à-dire qu'il y a un minimum de décence à garder Vis-à-vis de la famille de la victime Tu ne peux pas te permettre de dire Mon fils reste une bonne personne Non, ton fils n'est qu'une merde Et à un moment si tu n'aimes plus ta femme Et bien tu te barres, tout simplement Non mais capitaine, des fois tu sais on est pris dans un engrenage psychologique Qui fait que on n'arrive pas à partir Ferme ta gueule Non, il y a un moment je suis désolé mais il faut arrêter d'être des pisseuses et des couilles molles Merde, c'est ce que j'arrête pas de dire dans chacune de mes vidéos Il y a un moment, merde Prends tes couilles en main et barre-toi Mais tu ne défonces pas ta femme Et tu la tues pas Enfin Est-ce que je suis vraiment en train de tenir des propos aussi cons que ça en vidéo là ? J'ai l'impression d'être Sir Gipsy Sa femme était peut-être une vraie connasse Non mais je suis d'accord là-dessus Peut-être Crois-moi j'en ai connu des connasses Dont une qui est la femme d'un ancien pote Je dis ancien parce que c'est tellement une connasse Qu'elle a fait en sorte de le prendre Et de l'amener, de le séparer de tout le monde De sa famille, de ses amis On ne le voit plus depuis maintenant 3 ans Mais c'est pas pour autant que j'irais cautionner le fait que mon pote Enfin Ex-pote Ah il l'a tué ! Non, je suis désolé Si aujourd'hui on ne le voit plus C'est également de sa faute Il est fautif à 50% Il est complice de sa soumission C'est lui qui accepte le fait de ne plus nous voir D'avoir déménagé Et de ne même plus voir sa famille Il est tout autant fautif qu'elle Et concernant le ça ne reste que des enfants Non Je suis désolé Ça n'est plus un enfant C'est un adulte Mais après comme je l'ai mentionné précédemment Ça se voit que ça vole pas très haut Donc je pense pas que c'est ce qu'elle voulait dire Je pense qu'elle voulait plutôt dire Un enfant L'enfant de quelqu'un Reste son enfant Quoi qu'il commette Sauf que là une fois de plus Je trouve que ça reste déplacé Vis-à-vis de la famille de la victime Principalement Et pas que Même de la France entière D'ailleurs je trouve que c'est vraiment très déplacé Puisqu'on se doute que ça reste ton petit garçon à toi Mais Putain ce que c'est déplacé de dire ça De venir crier ça sur un plateau de télé Et même cette manière de minimiser l'acte en disant Et c'est pas parce qu'il a un passé meurtrier Qu'il faut plus aimer son enfant Du style Oh c'est bon C'est pas parce qu'il a fait une petite connerie Bon écoute toi dis moi ce que t'en penses dans les commentaires Parce que moi vraiment je trouve ça sidérant C'est lunaire La séquence est lunaire Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les parents d'Alexia après ? Ils n'ont pas parlé Vous étiez proche d'eux ? On était proche on se voyait oui sans plus Les relations étaient cordiales ? Oui c'est tout Et depuis ? On se voit plus du tout Ils vous ont même pas dit un mot rien du tout ? Non Et au procès ils vous ont pas parlé ? Non Rien du tout Si tu n'as pas encore remarqué Fais attention dans ce genre de séquence Cyril a toujours des questions plus stupides les unes que les autres Des fois t'as carrément le père d'une victime qui est sur le plateau Il va lui demander Je présume monsieur que la mort de votre fils ne vous fait pas plaisir ? Non en effet Vous auriez préféré que votre fils soit toujours en vie ? Bah oui Ouais je comprends Mais du coup est-ce que vous en voulez à ces jeunes qui étaient en plein délit de fuite Et qui ont écrasé votre fils et qui l'ont traîné sur 2 km 30 ? Oui Vous auriez peut-être préféré qu'il ne lui roule pas dessus Pourquoi veux-tu que les parents de la victime aillent lui parler ? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien lui dire à part que ton fils n'est qu'une merde ? Et puis en plus il insiste hein Ah oui ils vous ont jamais parlé Vous êtes sûr ? Même pas lors du procès Même pas après Et d'ailleurs tu vas peut-être me dire dans les commentaires que je m'acharne un peu sur la dame Mais je n'ai pas du tout aimé son dernier non Non Un peu du style Ah non ils sont jamais venus me parler Pas un mot Non vous en êtes contre le culot ? Pas un mot Encore Depuis près de 5 ans maintenant Jonathan Daval est derrière les barreaux Comment vous le trouvez ? Il est mieux Il a bien récupéré Dans sa tête il paraît mieux Alors si vous permettez Et bah ça fera une fois de plus plaisir à la famille de la victime De savoir qu'il va mieux De savoir que Jonathan se sent beaucoup mieux Et que ça va mieux Voilà il est mieux dans sa tête et que c'est bon Il a récupéré du poil de la bête Je suis sûr que ça leur fera le plus grand des plaisirs Et là tu vois je vais me faire quelque peu l'avocat du diable Je vais la défendre Enfin la défendre c'est un grand mot Mais je pense vraiment qu'elle ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle dit Parce que une fois de plus je pense qu'elle est un peu limitée intellectuellement Alors je sais que j'ai dit que j'allais la défendre Et juste derrière je balance une bombe Mais pour le coup c'est vraiment pour la défendre que je dis ça J'essaye vraiment de nous trouver des circonstances atténuantes Même si effectivement on a plutôt l'impression que je l'insulte Mais ce n'est absolument pas le cas Je pense réellement qu'elle est limitée intellectuellement Ce qui fait qu'elle ne se rend absolument pas compte des propos qu'elle tient Parce que là franchement cette séquence Mais c'est pas possible T'as envie de lui dire Arrête Arrête Et d'ailleurs tu vas voir juste après L'avocat d'ailleurs commence à prendre la relève Parce qu'il se rend compte Le mec doit être en train de se dire Putain c'est un fiasco Faut que je la fasse taire là Parce que c'est pas possible là Surtout qu'attends Si elle est sur le plateau C'est pas simplement pour venir donner des nouvelles de son fils Non c'est parce qu'elle sort un bouquin Non mais c'est Oui Elle sort un bouquin Et du coup forcément Quand tu entends les horreurs qu'elle est en train de débiter L'avocat se dit Attends moi je suis là quand même Pour défendre les intérêts de ma cliente Là personne ne va l'acheter son bouquin là Et sache également que l'avocat lui-même A déjà publié un bouquin sur l'affaire Et attends encore une fois Parce que la famille de la victime A également sorti un bouquin sur l'affaire Qui veulent tous se faire du bif sur la pauvre défunte Mais à la rigueur la famille de la victime Je peux comprendre C'est peut-être un moyen de tourner la page Dire tout ce qui n'a pas été mentionné aux infos Et puis peut-être cracher à la gueule de mes mères Avec son pull rose Eux il y a peut-être vraiment un côté à la fois Thérapeutique Si je puis dire Mais là Elle Nous sortir un bouquin pour nous dire Voilà je reste une maman Et mon fils reste mon fils C'est indigne C'est une telle indignité C'est wow Parce que Martine l'écrit très bien Et que c'est difficile de s'exprimer sur un plateau Et comme dit Martine Dans ses yeux Il y a quelque chose qui a changé C'est ce que Martine écrit Et on sent que de toute façon Moi pour l'avoir revu Chaque fois que j'ai revu Jonathan Daval Moi je ne suis pas son père Je ne suis pas son ami Je suis son avocat Mais j'ai l'habitude Ses yeux Et dans ses yeux On voit que c'est quelqu'un Qui porte le poids de ce qu'il a fait Sans excuser une seule seconde Je n'ai jamais entendu Martine Avoir la moindre complaisance Envers Dans le geste Les gestes criminels Qu'avait commis Jonathan Il faut bien comprendre ça Ça peut paraître compliqué à appréhender Mais en réalité Sa place Est terriblement compliquée L'intervention de l'avocat Était très intéressante Car ce n'est absolument pas Ce qu'a dit Martine C'est pour ça qu'il a dû la couper Parce qu'il a dû se dire Mon dieu c'est une horreur Là elle est en train de se tirer Une balle dans le pied Même plus une balle d'ailleurs C'est tout le chargeur En gros Martine tu Ferme ta gueule Je prends la relève Car à aucun moment Elle a mentionné le fait Que elle condamnait le geste Ne serait-ce que ça Déjà premièrement A aucun moment Elle a condamné le geste En tout cas Pas dans la séquence Que TPMP nous a mis à disposition C'est pour ça Que l'intervention de l'avocat Est selon moi Assez intéressante Et d'ailleurs Il précise même Dès le début de son intervention Est-ce que Martine L'écrit très bien Et que c'est difficile De s'exprimer sur un plateau Donc ça veut bien dire Que l'avocat Se rendait compte de la situation Et des propos de la Martine Là il disait Non mais faut lui couper le sifflet Là faut qu'elle ferme sa gueule Là parce que Mon dieu Elle est en train de balancer Des horreurs C'est sidérant Personne va acheter son bouquin Et voilà C'est tout pour moi mon lapin Je voulais te partager cette séquence Parce que Quand je suis tombé dessus Je vais pas te mentir Je me suis dit Tiens J'ai encore trouvé une championne moi Je t'invite une fois de plus A liker la vidéo La commenter Encore une fois Tu mets ce que tu veux Partage Ça mon lapin Je sais que tu ne le fais pas Alors s'il te plaît Partage Fais moi ce petit cadeau Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait Pense à activer cette petite cloche de merde Si tu désires me soutenir C'est en description Si tu désires découvrir Ma chaîne secondaire C'est également en description Je te souhaite Non faut pas souhaiter en avance une bonne année C'est ce soir Mais bon filou Je te le dis en avance Bonne année Je te fais de gros bisous Et je te dis à la semaine prochaine Ciao